Chapeau aux professionnels, parce que là on avait deux équipes professionnelles, hiérarchie respectée. Tout a commencé dès la 25e minute, Lorient avait la main mise sur le jeu. Débordement, 1-2 avec Yann Jouffre, le capitaine lorientais, poussé dans le dos, pénalty indiscutable, sifflé par Rudy Buquet. On revoit cette faute, elle est indiscutable, le pénalty s'imposait, transformé par Warris pour ce quatrième but sous les couleurs du FC Lorient. Il a attendu intelligemment que Westberg se coche sur le côté, puis il a remis l'interroge du pied pour l'ouverture du score lorientais. 1-0, c'était le score à la mi-temps, Lorient privé de son meilleur buteur, Benjamin Moukandjo, blessé derrière la cuisse gauche et incertain pour le derby à Rennes samedi prochain. Oui, ça c'est la réaction d'Orangel avec ce qu'on s'en veut d'acquitter, et puis Tanga qui se retrouve seul sur le copoteau, crucifie Benjamin Lecomte qui vient à son encontre. Et on en est un partout à ce stade de la partie. Alors on revoit l'excellente à déviation de Kwaku et la frappe de Tandiac a été excellent, le petit élier droit de l'équipe de Tours. Tours qui va subir l'assaut de Romain Philippotot, laissé un petit peu seul, qui ouvre son pied, but magique du milieu gauche du FC Lorient. Oui, c'est une perte de balle d'Aguasi au milieu de terrain qui permet donc d'écaler Philippotot, et lui le trouve le petit filet. Mais Tours avait des ressources, Aguasi pour Kwaku qui regarde et récupère le ballon, c'est en retrait, et là c'est absolument sublime, Harris Belkebla égalise. Ah, il ne se peut pas de question Belkebla, il enroule bien ceux de l'intérieur du pied, trouve la lucarne de Benjamin Lecomte, appelé un bon rôle de pivot de Kwaku, qui remet intelligemment ce ballon à Belkebla. Pleine lucarne, sublime, deux buts partout, on ne s'en lasse pas, l'égalisation Tourangelle, ce sont donc les prolongations, mais on a eu beaucoup d'occasion des deux côtés, là l'image de cette frappe bien arrêtée par Benjamin Lecomte. Deux-deux à la fin, regardez cette dernière occasion là, avec cette frappe de l'attaquant Tourangeau Kwaku, Sylvain Ripolle, c'est bien sûr la fin du temps réglementaire, deux fois 15 minutes de prolongation, et tout va se jouer au début de la deuxième prolongation, 98ème minute de jeu, encore Romain Philippe Poteau, deux fins, le centre du gauche est parfait, il a marqué du droit, il se tente du gauche, et Benjamin est là. Oui, le meilleur attaquant, l'orienteste après-midi, Philippe Poteau, il va à l'intérieur, et Benjamin Jeannot à la réception, crucifix Wetzberg. Hiérarchie respectée, l'orient qualifié pour les 16ème de finale, grâce à cette victoire 3-2 après prolongation. Il y a 7 ans, Tour avait été battu ici, deux ans après prolongation, l'histoire se répète presque, pas tout à fait.